Le jeu, c'est des canards! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ben oui, c'est vrai. C'est un hand-daisy. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Si vous êtes au courant, écrivez-le dans les commentaires. On fait semblant de ne pas connaître les choses. Non, non, mais ça, je ne sais pas pour vrai. Qu'est-ce que je fais? Je me suis amusé tantôt sur la Lune. On va essayer ça. Ça, ça paraît bien dans une phrase. Oui! Ben, tu te lâches toujours. Oh yeah! Invincible! Je veux aller plus haut! Toujours plus haut! Ah oui! Attends! Ah! C'est de l'argent! Et de l'argent, ça te permet d'avoir... Je ne sais pas quoi, je n'ai jamais fini ce jeu-là car je suis petit. Ben, je pense que le but, c'est d'avoir plein d'argent. C'est le Picsou. Picsou aime l'argent. Je ne sais pas comment je ferais pour... Ah! Parce que là, apparemment, il y a un mur qu'il faut traverser. Je ne comprends pas. Oh! Ok. On sent vraiment l'esprit Capcom Megaman? Oui, oui, vraiment. Mais je ne pensais pas que tu passais. Voyons. Là, ça... Ça ne m'en dit pas ses gratteurs. Non. C'est le fun à EZ. Ah, c'est ça! Ah, ben! Là, il me disait... C'est quoi, Gizmo? C'est toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça ressemble à un autre. Last... The Wall. Ok. Bon, on va faire ça. Fait que fallait aller demander à lui pour que nous dise... Ouais, mais c'est parce que tantôt, c'est un peu ridicule. J'ai trouvé... J'ai trouvé la fameuse manette. Ok. Mais avant de connaître le message, donc... Picsou s'écrit... Ah, ben là, je peux... Je peux enfin le donner à Gizmo pour qu'il puisse briser le mur. Quel mur? De quoi qu'on parle? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'essaie de faire des choses en ordre. Pour qu'on sache bien jouer. Qu'est-ce qui se passe? Bon. C'est quand même un gros labyrinthe. Pis c'est pas un jeu qui est linéaire comme la plupart des jeux de plateforme. C'est-à-dire que tu peux vraiment faire les tableaux dans le désordre. Pis si jamais il te manque une clé, ils vont dire, ah ben là, faudrait que t'ailles en Transylvally chercher la clé ou... Ah ouais, les tableaux sont croisés. Ouais, les tableaux sont croisés. Quand je me pratiquais, j'ai découvert ça. Ici, est supposé de me le dire, ça prend une clé. Ah. Il y a une clé à l'intérieur de l'UFO. Nous ne pouvons pas rentrer sans ça. La clé j'ai trouvé. Ah. J'ai pas trouvé... Maintenant, mais je vais le faire trouver. C'était-tu à droite ou à gauche? Il me semble que c'était à gauche. On va essayer ça. Ok, ouais. Je veux tout le temps que tu peux frapper avec ta cam quand il y a quelque chose à coller dessus. Ouais, mais c'est ça, faut que tu sois collé. Je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas justement battre les ennemis avec sa cam. Ben, on voulait rajouter quelque chose. Un moment donné, comme tu vois lui en métal, tu aurais donné un coup de cam en... Regarde, comme là, je suis baisé. Je peux rien faire. Ben, à temps qu'elle avance. Ben, à temps qu'elle avance, qu'est-ce qu'elle avance là? Non. Arrête. J'aurais un mur qui me touche pas. Ouais. Ben, au moins il me donne la crème glacée. La crème glacée, c'est de l'énergie. Ben oui, évidemment. Tout le monde sait ça. Ben oui. J'aime ça qu'un jeu japonais de Walt Disney nous informe que la crème glacée, c'est de l'énergie. Ben, avec Bubble, il avait essayé de nous inculquer des bonnes valeurs, comme par exemple, que la crème glacée valait moins de points que les légumes et les fruits, par exemple. Oui, c'est vrai, on en a déjà parlé. Allez voir là. Maintenant que j'ai la clé, allez voir nos anciennes vidéos. Profiteur. Ben non, c'est pas vrai. Elle est pas haut. Ouais. Peut-être que tu peux... Aïe, 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 aïe. Il s'en est. Ben. Ça fait sauter dessus là. Aïe! Demain-y, donne-moi de la crème glacée, monsieur! Méchant canard. Non! Même pas de crème glacée, quand même. C'est les vols, lui. Tu viens de toi aussi plus tard? Ouais, j'pense. Attention, on pique à nous. Est-ce qu'il est badass, monsieur? Ouais, pis c'est drôle parce que dans les bandes dessinées, pas plus que ça. Ouais. Il est assez secondaire dans son propre show. Il me semble que c'était souvent les enfants qui... C'est un peu un... Ils étaient dans le trou, pis Flaggada Jones allait les chercher, je crois. Mais ça, c'est un personnage qui est arrivé vraiment plus tard, Flaggada Jones. Ben oui. C'est ce qui me rappelle. Je suis Flaggada Jones, pilote d'essai pour Monsieur Bixou. Regarde, la belle manette, toi! Ben oui. C'est pas du tout un... Ness Advantage. Regarde, ils l'ont... Ils ont mis des gardiens. Je t'aime. Bless me, dans Gizmodoc and Blast that War. Ouais. Et voilà. C'est qui, Gizmodoc? Je sais pas. Ben, je pense qu'on va savoir assez vite si... Ah oui, je me... Ok, je sais c'est qui. C'est Gontran en français. Gizmodoc, je suppose. Parce que Gontran, c'était celui qui faisait l'inventaire, là. Ok, peut-être. Il y avait comme une espèce de corde, que je crois qu'une corde... Non, c'est vrai du sens. Non, c'est vrai du sens. Ça s'appelle Gizmod, ça. Gadget, etc. Je suis comme tout excité d'avoir trouvé ça par moi-même. Ben, comme toi. Ben! Oh! C'est agréable, n'est-ce pas, mourir ainsi. Bon. T'as encore toutes les clés, de toute façon. Fait que c'est pas grave. Toutes les clés. UFO. C'est pas la clé qu'il me faut, c'est surtout... La manette. Ben. Fait que attention, maintenant, quand tu descends la corde. Moi, ben... J'étais pas dans le trou. J'étais pas dans le trou. Non, mais t'avais eu un indice. À chaque fois que tu te jetais dans le trou de la corde, tu faisais pogné par le monstre en-dessous. Fait que c'était comme un indice que la vie te donnait. Comme ça. C'était un bon indice. Va-tu décontinuer? Non. Parce que ça serait trop facile. Donc, c'était... Oh! Oh! Très difficile, quand même. Mais on peut avoir bien vie, on a pas obtenu de vie. Si on avait vraiment magasiné nos trésors, les endroits, parce qu'avec le Nintendo Power 10, ils vont chercher ta vie à tel endroit, des choses comme ça. Stratégiquement, on aurait probablement mieux performé. Ah! Ça aurait été un jeu de par coeur de juste écrire quoi et où et le faire dans le bon ordre. Ouais, puis... Moi, il me semble... Je me souviens pas que j'avais le Nintendo Power. Je pense que j'ai vraiment pris la peine de recommencer. De recommencer. De recommencer. De recommencer. Jusqu'à ce que... Qui fait que t'aies reporté le jeu au Club 2. Oui, mais j'allais louer plusieurs fois. J'ai fait le tour, là. Mais ça fait tellement longtemps. Puis, étant donné que c'est pas... C'est pas un jeu facile à trouver en magasin. Sérieusement, t'as luché un peu pour être là. Y'est pas hyper rare, mais quand même pas... Y'est pas hyper rare, mais c'est quand même une valeur sûre. Les gens veulent pas s'en départir. C'est un peu comme Zelda Gold. La cassette hors de Zelda, c'est une des cassettes les moins rares de l'histoire, mais les gens veulent pas s'en départir. Donc, ça crée comme une fausse rareté. Moi, je pense qu'on essaie le dessus de deux, voir si c'est plus facile. OK. C'est ce qu'on verra plus tard dans une autre vidéo, quand ça sera monté! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada